ou juste le temps qu'il reprenne le focus bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme tu peux le voir on est de retour au garage il fait super froid et on va s'occuper aujourd'hui d'une étape cruciale dans l'aménagement de junior on va le préparer pour qu'il aille se faire installer un toit relevable car oui il va avoir enfin en 2022 son toit relevable et c'est pas moi qui le pose je t'explique toutes les raisons pour laquelle nous avons choisi un professionnel juste après l'introduction ou un petit peu plus tard dans la vidéo c'est parti il est grand temps de passer à une étape majeure dans l'aménagement de junior nous allons nous occuper du toit relevable on a conçu tout l'aménagement afin qu'il y ait un toit relevable et c'est vrai qu'on a passé du bon temps pendant les vacances et pendant quelques week-ends l'an dernier mais cet aménagement là n'est pas fait pour ne pas avoir de toit par exemple si tu te retrouves dans la cuisine et que tu dois faire le bidet alors qu'il fait froid dehors et que tu peux pas relever le toit mais ta genou là pour faire la cuisine c'est pas ouf si tu suis la chaîne depuis quelque temps tu as dû voir quelques vidéos où nous lancions un appel pour essayer de monter un partenariat avec des entreprises partenaires c'est pour ça qu'on appelle ça un partenariat de façon à mettre leur entreprise en avant et de faire notre pose de toit relevable alors grosso modo j'ai démarché quelques entreprises je dirais pas que j'ai eu zéro réponse mais j'en ai eu vraiment très très peu la plupart m'ont répondu exactement la même chose on n'a pas besoin d'être mis en avant on a tellement de boulot que ben ils sont pas besoin de moi pour travailler et d'autres m'ont carrément répondu que ben ils voulaient pas être filmés alors ce qui lui plaît 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 ça ça nous rajeunit donc zéro partenariat je reviendrai un petit peu plus tard sur le sujet en studio parce que pour le moment je me caille un petit peu et j'ai hâte de mettre en action je t'expliquerai pourquoi nous avons choisi un modèle de toit en particulier pourquoi on le fait poser par une entreprise en particulier et je casse direct le suspens ça a coûté une blinde soit un tout petit peu plus de 9000 euros ça inclut la fourniture la pose et la peinture du toit je ne sais pas pourquoi on a voulu nous vendre un toit blanc le camion il est tout bleu nous ce qu'on veut c'est un toit qui soit la même couleur du camion je sais pas si je demande trop mais ça me semblait vraiment évident donc je t'explique tout ça en détail quand je serai de retour en studio pour le moment je vais m'atteler à faire ce qu'on m'a demandé c'est à dire préparer le camion pour que l'entreprise puisse travailler à l'intérieur parce qu'ils n'aiment pas trop travailler dans un camion qui est déjà aménagé ça aurait été trop facile donc je vais démonter le plafond afin d'enlever une partie de l'isolation et de mettre la structure à nu et je vais également démonter des meubles de façon à ce qu'ils ne gênent pas lors de la pause du toit relevable je crois que j'en ai assez dit on se met en action un peu de timelapse c'est parti on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bon, maintenant qu'on en est à ce stade et que je pense que les meubles ne vont pas se remonter facilement, il n'y a absolument aucun risque à ce sujet-là, ça va être la merde totale. Je ne te cache pas qu'on va essayer de revoir les rangements à bord de Junior, mais notamment en ce qui concerne le sac de golf qui allait droit ici et son chariot qui allait par-dessus le meuble. Ça fonctionnait parfaitement, mais ce n'était pas hyper pratique. Donc, on est en train de réfléchir à un système où le meuble viendrait plus jusqu'à l'arrière du van et qu'on aurait une trappe ici, dans laquelle on glisserait le sac à plat et le chariot à plat. Tant qu'on en est là, je ne voulais pas le faire au début, mais à mon avis, le Le Pen, il va falloir le revoir pour faire une triple structure, de façon à ce qu'il puisse se déployer d'un seul morceau et qu'il n'y ait plus cette petite partie sur le côté qui se déploie. Ça fonctionne encore une fois, mais ça fait des pieds qui ne sont pas hyper stables et je pense que dans le temps, ce n'est pas viable. Et pour terminer, puisqu'il n'y en avait pas assez, je pense également qu'on reverra la partie électricité. Le but, ce n'est pas de revoir la totalité de l'installation électrique. On est encore très satisfait de ce qu'on a acheté, mais ça serait d'essayer de rendre le plus compact possible cette installation. Du coup, elle viendrait sous la partie latérale du Le Pen, sur la petite partie, et on dégagerait la grande partie de façon à pouvoir se garder un rangement assez important pour mettre la couette d'hiver. Parce que quand on est en hiver, on a une couette qui est assez épaisse, et on s'est rendu compte pour les quelques week-ends où nous sommes sortis et qu'il faisait froid, qu'elle prenait la moitié du dressing, et ça, ce n'est pas envisable. Bon, il ne me reste plus qu'à tout ranger, puis a priori, il y a du boulot. A démonter les plaques de toit afin d'enlever un petit peu d'isolant sur les côtés pour qu'il n'y ait pas de problème au moment de la découpe du toit chez le concessionnaire, et Junior sera enfin prêt pour partir faire faire la pose du toit. Ce fois-ci, c'est le plein hiver, il fait super froid, il est vraiment grand temps que je mette mon super bonnet Made in UK, et il est grand temps d'amener Junior chez le concessionnaire pour la fameuse pose de ce toit relevable. C'est parti. Ah, ça caille ! Je vais essayer de profiter de ce petit trajet pour t'expliquer pourquoi nous avons choisi ce concessionnaire en particulier. La première chose que nous avons fait, comme tout le monde, on a d'abord cherché des prix et cherché à voir où c'était le moins cher. Et au final, on a choisi le plus cher. Pourquoi ? Pour une raison simple et essentielle, c'est que tous les concessionnaires qui nous parlaient de 8000 euros, environ 8200 euros de prix total posé avec la peinture, étaient des concessionnaires qui nous donnaient des délais d'approvisionnement et de pose qui duraient entre 6 et 10 mois. Celui que nous avons choisi est plus cher, on est à 9100 et des poussières, mais par contre, ils nous le posent en moins d'un mois. Autre point capital, là où certains concessionnaires nous demandaient entre 4 et 5000 euros d'acompte, celui que nous avons choisi nous a demandé seulement 1500 euros. Ca fait la différence. Et d'autre part, si nous avions dû attendre le délai maximum, on aurait pu économiser en effet 800 à 1000 euros si on avait pris le concessionnaire le moins cher, mais au lieu d'avoir le toit relevable en février, on l'aurait eu en septembre, voire octobre. Et là, je lis dans tes pensées, tu te dis pourquoi certains concessionnaires annoncent jusqu'à 10 mois d'attente, là où d'autres peuvent le fournir en seulement un mois. Eh bien, ce n'est pas compliqué, c'est une histoire de force de frappe. Le concessionnaire que nous avons choisi a 60 magasins en France. Quand il pose une commande chez le fournisseur, il n'arrive pas avec 500 balles de commande, et du coup, ça arrive en seulement 15 jours, j'ai pu le vérifier. À partir du moment où nous avons fait notre chèque d'acompte, le concessionnaire a reçu son toit SCA le 193 en seulement deux semaines. Ça y est, on y est, on va laisser Junior pour environ deux semaines à l'hôpital, c'est normalement la durée de l'opération pour la pose du toit relevable, et ensuite, on se retrouvera dans un coin un peu plus sympa qu'une zone industrielle pour te montrer ce qu'on aura donné, ce qui nous a coûté 9200 euros, le fameux toit relevable. Ah non, non, je crois que j'étais beaucoup trop optimiste. Quant à la durée de cette vidéo, j'ai été bien assez long, j'ai beaucoup trop parlé. Du coup, on se retrouve dans le prochain épisode pour la découverte du toit relevable une fois qu'il sera posé. D'ici là, je te mets un ou deux liens juste ici vers des vidéos. Oh, ça t'en vient, ce sont les miennes, et on se retrouve très vite. Sia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sia !